Le Tisha Béat 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 Chaque créature doit être nourrie. D'accord ? Et donc il dit Donc le mal, le diable, le satan, le... Il doit être nourri aussi. Un peu. Un tout petit peu. Alors, donc, officiellement ça veut dire. C'est sûr que les êtres humains, malheureusement, ils le nourrissent, ils lui en donnent trop, ils lui en donnent beaucoup trop. Mais officiellement, il faut qu'il ait sa... Il faut qu'il ait sa ration. Alors, dans l'espace, dans l'espace, il y a un endroit qui est... Tout endroit qui est dispensé de mettre une mésouza, c'est pour que les forces du mal se nourrissent là-bas. D'accord ? Comment on s'appelle cet endroit ? Les toilettes. Les toilettes, c'est l'endroit privilégié où on ne doit pas mettre une mésouza. C'est pas une... C'est pas que c'est pas bien. C'est interdit. C'est une... C'est une... Un blasphème de mettre une mésouza. Alors, il y a des endroits où on ne met pas de mésouza, pas parce que c'est un blasphème, pas parce que c'est des forces du mal, mais c'est parce que, par exemple, un endroit où on ne vient pas volontairement. Une prison, par exemple. Une prison, elle n'est pas tenue de mettre une mésouza, puisque, jusqu'à preuve du contraire, les gens qui y sont, ils n'ont pas demandé à y rentrer. Un hôpital, par exemple. Un hôpital aussi. Malheureusement, quelqu'un qui est obligé d'être hospitalisé, c'est pas qu'il s'est dit, tiens, c'est les vacances, je vais aller me faire opérer du... D'accord ? Une intervention chirurgicale. Et non, il est obligé d'aller là, sinon il n'aurait pas été. Une base militaire, pareil. Une base militaire, qu'on est obligé d'aller à l'armée, on n'est pas pris, on n'est pas heureux d'y aller. Et donc, il y a des tas d'endroits où on n'est pas tour, on est dispensé de mettre une mésouza, parce qu'on n'est pas volontairement là-bas. Ça, c'est des endroits classiques. Mais les toilettes, c'est différent. C'est pas qu'on est dispensé, c'est qu'on n'a pas le droit. Et pourquoi on n'a pas le droit ? Parce qu'il faut que les forces du mal se nourrissent. Il y a un espace dans le monde où les forces du mal, elles ont besoin d'être nourries, c'est les toilettes. Le rabbi précédent, quand ils l'ont attrapé, quand ils l'ont incarcéré, ils répondaient toujours de façon thoranique, pour se moquer d'eux. Alors, quand ils l'ont attrapé, alors ils l'ont interrogé, et il a dit, l'officier, il lui dit, tu sais où tu es ici ? Alors il dit, oui, je suis dans un endroit dispensé de mésouza. Mais tu te moques de nous ou quoi ? Il dit, oui, puisque vous m'avez fait venir de force, c'est une prison, donc c'est un endroit, la définition, après la kha de cet endroit-là, c'est un endroit dispensé de mésouza. D'accord ? Donc, le père du rabbi, il dit, donc, les toilettes, c'est l'endroit où Dieu, il veut qu'il n'y ait pas de mésouza, pour dire qu'il faut un endroit de force du mal. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que un des sept rois de Hédon, un des sept princes de Héssav, son nom, c'est le compte numérique de toilettes, mais t'as qui c'est ? Ça veut dire qu'il y a, dans les forces du mal, il y a des degrés. Il y a des degrés. Alors, il y a Malek, il y a des gens qui détruisent des voitures, etc., qui mettent le feu au sud, il y a des forces du mal un peu partout, et il y a un prince qui s'appelait Gematria Toilette. D'accord ? Donc, ça, c'est dans l'espace. Dans l'espace, on fait exprès qu'il y ait un endroit où on ne mettra pas de mésouza. Maintenant, dans le temps, dans le temps, sur les 365 jours par an, il y a un jour où il faut donner à manger aux forces du mal, c'est Tisha Béaaf. C'est le 9 av. Donc, depuis la création du monde, en quelque sorte, c'était un jour prédestiné à ce qui se passe, des choses, contre les forces du bien. Alors, le premier événement qu'il y a eu, c'est effectivement le jour où les explorateurs sont revenus et qu'ils ont dit, ils ont convaincu le peuple juif de ne pas rentrer en Erest-Israël. C'était le 9 av. Dans la nuit du 9 av. D'accord ? C'est la première expression au niveau du temps. Ils sont, comme on dit chez nous, ils sont tombés dedans. Ils ont plongé. Juste le jour du 9 av, qui était un jour prédestiné à que ça se passe mal, les blés Israël, ils ont plongé et ils ont dit, on ne rentre pas en Erest-Israël. Et ils ont pleuré toute la nuit. D'accord ? Et comme chacun sait, le Midrash dit, quand vous avez pleuré pour rien, c'est un cadeau que je vous faisais et vous avez pris ça comme une malédiction, à partir de maintenant, tous les 9 av, vous pleurez pour quelque chose. Ce ne sera pas pour rien. Donc, le papa du rabbi, il dit, ben voilà, le 9 av, c'est le jour prédestiné pour être nourri des forces du mal. C'est pourquoi on ne se lave pas les mains. On doit rester impur. Alors qu'en général, quand on a dormi ou quand on va aux toilettes ou quand on a touché des membres du corps qui sont couverts, on se lave les mains. là, ce jour-là, on te dit, non, il ne te lave pas les mains, tu te restes le bout du doigt maximum. Il fait exprès d'être dans une situation de rajouter du, de la tout mal, de l'impureté sur toi. on n'étudie pas la Torah, exprès, chacun sait, quand on étudie le monde sans Torah, il rajoute du du mal. On ne se dit pas bonjour, donc on rajoute de la haine gratuite, d'accord ? Parce qu'on aurait dû dire au contraire, ce jour-là, pour réparer la haine gratuite, il faudrait embrasser tout le monde dans la rue. là, tu ne dis pas bonjour, même, même à des gens importants, même à des, même à rendre, même au roi, tu ne dis bonjour à personne. On s'assoit par terre, donc, le contact avec le sol, c'est aussi, ça rajoute de la défense du mal, etc., etc., donc on fait toutes les actions, exprès, pour rajouter officiellement pour nourrir les forces du mal dans le temps. En plus, le chiffre 9, Tisha Béam, le chiffre 9, le chiffre 9, il représente l'imperfection. La perfection, c'est le 10. Quand vous enlevez à la perfection, vous ne faites que 9. comme on voit à Pourrie, quand on lit dans la Torah, en général, tout le temps, on lit au moins 10 versets dans la Torah. Quand on ouvre le Zéphère Torah, il faut lire au moins 10 versets. 3, 3, 4, ou 4, 3, 3, ça change, peu importe, il faut toujours au minimum 10 versets, sinon on ne sort pas la Torah. On perd à plus, mais il ne peut pas y avoir moins que 9. moins que 10. Le seul jour où on ne lit que 9, c'est le jour de Pourrie. Pourquoi le jour de Pourrie ? Parce qu'à Pourrie, on se rappelle la Malek. Et la Malek, c'est celui qui est préposé sur terre pour empêcher la perfection la perfection de la Torah et de Dieu sur terre. Il empêche. Il met les bâtons dans les roues à la sainteté. Pour montrer qu'il est toujours là, comme pour lui, on se rappelle qu'il est à Malek, il est toujours là, on lit exprès, exprès, 9 versets. On voit bien que le chiffre 9, il représente le manque de perfection. D'un autre côté, vous aurez dit, mais attends, mais le chiffre 9, tous les gens qui ont fait des mathématiques dans leur vie, ils savent que pour vérifier un chiffre, on fait la preuve par 9. Vous connaissez, la preuve par 9. Il faut qu'un chiffre finisse. L'addition du chiffre fasse toujours 9. Et donc le 9, en fait, c'est la définition du émette, de la vérité. Alors, on dit comment ça marche. C'est la vérité ou c'est l'imperfection ? Alors, justement, parce que tant que ma chère n'est pas venue, tant que le monde n'est pas purifié des forces du mal et de l'impureté, le vent d'impureté qui s'en va, le émette n'existe pas. Le émette, celui qui prétend au émette, celui qui prétend arriver à la vérité, c'est un menteur. Tu ne peux pas, la seule vérité dans le monde, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Tout est presque. Tout est imparfait. D'accord ? C'est d'ailleurs pour ça que quand quelqu'un voyage, on lui dit l'erre, l'échalom, va vers le chalom, va vers la perfection. Et quand on meurt, quand on enterre quelqu'un, les gens qui enterrent, ils disent l'erre, b'échalom, viens dans la paix. C'est-à-dire que quand il meurt, quand on meurt, oui, il y a la perfection. On va dans le monde de la perfection. Mais dans ce monde-là, nenni, mon frère, celui qui prétend avoir une perfection dans ce monde-là, c'est très grave. Comme je dis aux gens, d'ailleurs, le jour où tu atteins la perfection, on t'embarque. Alors, ne dis pas tout est parfait. Rien ne peut être parfait tant qu'on est vivant. Parce que le monde, depuis Adam-Marie Jaune, depuis la faute d'Adam-Marie Jaune, le monde est bâti sur le mensonge, sur l'imperfection, etc. Donc, Tisha B'Av, c'est le neuf, c'est pour dire la seule vérité qu'il y a aujourd'hui, c'est justement qu'il n'y a pas de vérité. Que tout est pas comme il faut. Et c'est pas une honte, ça veut dire. C'est pas une... Il ne faut pas avoir honte de ça, d'accord ? Quand vous faites quelque chose et que ce n'est pas parfait, comme on dit en hébreu, c'est maïe, c'est comme ça que ça doit être. Il ne peut pas y avoir mieux. D'accord ? Il y a... Je lisais l'autre fois une lettre. Un monsieur, il demande au rabbi, dans une lettre, il dit, je veux une femme, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et c'est pour ça que je ne me suis jamais marié jusqu'à maintenant. Et le rabbi, il répond une phrase. « Ça n'existe pas. » Il dit, « L'okaya, ça n'existe pas ce que tu demandes. » le gars, il s'est fatigué qui a écrit toute une lettre pour dire tout ce qu'il voudrait chez la femme. Et le rabbi répond, « Te casse pas la tête, ça n'existe pas. » C'est-à-dire que dans la vie, quel que soit ce que dit le Midrash, dans la vie, il y a toujours du bien avec du mal et du mal avec du bien. Il ne peut pas y avoir que du bien quelque part ou que du mal. D'accord ? Et donc, c'est le jour de Dijabeab, on veut dire par là, le monde n'est pas parfait et nous en premier. Et donc, on montre que le monde n'est pas parfait aujourd'hui. On donne à manger aux forces du mal aujourd'hui, exprès, volontairement. maintenant, vous allez poser une très belle question. Je l'attendais d'ailleurs. Je l'attendais, cette question. En ce moment, plusieurs années de suite, Dijabeab tombe Shabbat. Dijabeab, ça tombe Shabbat. Et qu'est-ce qui se passe quand ça tombe Shabbat ? Eh bien, on ne fait rien de tout ça pendant Shabbat. On ne s'assoit pas par terre, on se lave les mains comme il faut, on s'habille bien, on mange bien, on se dit bonjour, on boit du vin, on mange de la viande. Donc, tout ce que je vous ai raconté, alors, ça tombe à l'eau, quand ça tombe Shabbat. Alors, le Midrash, le Midrash raconte une chose extraordinaire. Il dit que quand le bon Dieu était en colère, quand ils n'ont pas voulu rentrer en Erette Israël, il a dit à mon chère à Benoud, je vais les exterminer. Ils se moquent de moi, déjà ils m'ont fait le coup du vaudor, et maintenant que je leur propose la perfection, un peuple, la loi, la terre, tout en même temps, en quelques jours, en quelques jours, ils rentrent. Et il me dit, non, non, tu ne peux pas nous voir, c'est pour ça que tu nous fais ça. moi, je ne peux pas vous voir, moi j'ai de la haine pour vous. Et Dieu, il a dit, retenez-moi, je vais me les faire. Je vais me les faire. Avec tout ce que j'ai fait pour eux depuis plus d'un an, plus d'un an et demi, deux ans, ils me disent que j'ai de la haine pour eux. Et je leur donne la manne, ils ont des ânes chargées de bijoux et de trucs, ils ont, tous les commerçants qui viennent leur vendre leur marchandise, ils ont de l'eau devant la maison, de l'eau fraîche, en plein désert, ils ont, ils ont de la clim en bas, droite, à gauche, tout ce qu'ils demandent, comme des enfants gâtés, je leur donne, ils me disent que c'est parce que j'ai de la haine pour eux que je ne veux pas qu'ils rentrent. On voyait un peu le... Le bon Dieu, il était... On lui a fait monter les fusibles. Et Moshé, encore une fois, non, 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 je t'en supplie, tu les connais, tu les as choisis, ne les extermine pas. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je veux les exterminer. Ils ne doivent pas rentrer en Asie Israëlle, donc je ne veux pas qu'ils rentrent. Alors Moshé, il lui dit, tu sais quoi, on va trouver une combine. Combina. D'accord ? Une combine, on va les faire mourir au compte-gouttes. Comme ça, les Égyptiens et les nations ne diront pas que je les ai faits mourir. On ne verra rien. Donc la nouvelle génération, elle va monter, ceux-là, ils vont rentrer, et tous ceux-là qui ont dit qu'ils ne veulent pas rentrer, ils vont mourir. donc tous les ans, à Tisha Béaf, tous les gens qui avaient dépassé l'âge de 60 ans, ils se creusaient leur tombe, ils s'allongeaient à côté de leur famille, et le matin, plus de son, plus d'image. Et donc, on les enterrait. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, en général, nous, nous essayons toujours de retrouver la tombe de nos ancêtres. D'accord ? La tombe de nos parents, de nos grands-parents, on essaye. Eux, on ne sait pas où ils sont enterrés parce qu'ils sont éparpillés dans le désert. Parce que là où ils allaient, ils étaient enterrés. Donc le désert est bourré de millions de gens qui sont sentés d'Egypte. Et on ne sait pas où ils sont. On dit qu'ils vont se lever avec mon cher Abelou quand le machin reviendra. Mais personne ne peut dire où ils sont enterrés. Et donc, qu'est-ce qui se passait tous les ans ? Il y avait 15 000 personnages, pas les femmes, que les hommes. On dit que les femmes, elles ont voulu, elles. Elles ont dit, on rentre, on va pittons, mais sur rentre, les filles de Stoffral et tout. Nous, on veut la terre d'Israël. On veut la concrétiser, la Torah sur la terre. Donc elles, elles n'ont pas été sujets à la Xéra. Donc, dans le désert, il n'y avait que des veuves. Il n'y avait que des veuves, puisque, après 60 ans, le monsieur partait, il restait donc sa femme. Sa femme, et la génération, en tant que, il n'y avait que des veuves. Et donc, tous les ans, il y avait une, une, une ration de 15 000 hommes qui mouraient le jour de Tchabéhav. Mais non, ouais, comme ça, on se débarrassait de la génération en silence, dans le calme. Personne n'était plus au courant. Parce qu'il y avait des nouveaux qui, des nouveaux qui naissaient. Donc, personne dans le monde ne pouvait savoir que Dieu s'est débarrassé de tous les gens qui n'ont pas voulu rentrer en l'Ere d'Israël dans le plus grand silence. Maintenant, le Midrash raconte, et ceci est extraordinaire, que quand Tchabéhav tombait le Shabbat, il n'y avait pas de mort. Le Shabbat, les années où il y avait Tchabéhav tombé Shabbat, comme nous cette année, il n'y avait pas de mort. Il y avait un sursis d'un an. C'est bien. D'accord ? Donc, on voit bien que quand le Shabbat, quand Tchabéhav tombe Shabbat, tout ce qu'on a dit ne s'applique pas du tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On repousse le jeûne et le deuil au lendemain. Mais le lendemain, c'est déjà le 10. Donc, ça veut dire que c'est plus la démonstration qu'on voulait faire du chiffre 9, de l'imperfection. Au contraire, c'est 10, c'est formidable. C'est Chlemout. Donc, on a perfection, le 9, puisqu'on ne montre pas le deuil, et perfection, le 10, puisque ce n'est pas le bon jour. qu'on repousse ça. Et donc, c'est très, très bien quand c'est le 10. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout le côté qu'on a donné tout à l'heure, qu'il fallait rajouter des forces du mal quand ça tombe Tchabéhav. Tchabéhav, on ne rajoute rien du tout. Au contraire, on transforme, comme ça sera quand machin va venir, on transforme le jour de deuil, le jour où il fallait donner les forces du mal, en jour de joie. Donc, c'est très important. À tel point que le Rida, le Garon de Rida, il dit, oi, va, voi, si tu marques le moindre signe de deuil le jour de Tchabéhav, quand il tombe Jabbat. Il dit, il y a des officiants qui se croient obligés de chanter les prières de Jabbat avec la musique de Tchabéhav. Parce que le Rida, Rida, il a fait le tour d'une dizaine de pays. Il voyageait énormément. Il a rencontré énormément de pays. Et d'ailleurs, il est mort le pauvre en Italie. Alors qu'il n'habitait pas en Italie, il habitait ici. Il était au Maroc, il était en Algérie, il était en Tunisie, il était en Libye, il était en Égypte, il était en Grèce. Après, il était en France, il a rencontré Louis XVI et Marie-Antoinette, il a mangé là-bas chez eux, il a pris le chocolat avec eux. Il parlait le français impeccable, il parlait plein de langues. Il était en Allemagne, il était en... Tout le monde connu à l'époque, il n'a pas été en Amérique, parce qu'à l'époque, celui qui allait en Amérique, il ne revenait pas, quoi. Oui, il n'y avait pas de bateau de retour. Donc, il a fait pratiquement toute l'Europe et les pays arabes. Et donc, il a rencontré plein et plein et plein de communautés. Et donc, il a eu des tas de coutumes. Et il critique ces gens-là qui disent qu'il, le jour de Thia Béa, le Shabbat, il commence à à chanter à la synagogue sur les airs des lamentations de Jérémie et de... et des chantristes de Thia Béa, ils disent horreur de faire ça. Il faut s'habiller bien, il faut chanter des chansons gays, il faut être... Et il dit que c'est très, très grave de marquer le moindre deuil, parce que si Dieu te l'a mis, Shabbat, c'est qu'il veut te montrer que tu as... tu n'as pas du tout lié, tu n'es pas lié avec la Xéra, la Xéra du désert et de la destruction du premier temple et du deuxième temple, etc. Mais le dimanche, c'est les mêmes à la frotte, c'est beaucoup plus allégé, étant donné que c'est le 10. Alors, il y en a qui font exactement comme si c'était vraiment Thia Béa, et il y en a qui disent on sait bien que ce n'est pas le bon jour, donc soyons plus allégeants. D'accord ? Soyons plus allégeants, faisons le symbole, parce que sinon... sinon ça va... Thia Béa va être oublié. Si les gens voient qu'on ne fait rien, le 10, les années d'après, ils vont dire, mais ça y est, mais c'est fini jamais, l'année dernière n'y avait pas. Donc on fait... On ressemble au 9, mais en vérité, ce n'est pas vraiment le 9. Ce n'est pas vraiment comme le 9. D'accord ? Donc, Bekizou, le... Quand ça tombe le 10, c'est très optimiste, c'est très positif. D'accord ? Maintenant, quelle est le... Quelle est la pointe ? Quelle est le... Qu'est-ce qu'il y a de grave dans Thia Béa, par contre ? Qu'est-ce qu'il y a de si grave de dire que, comme ils n'ont pas voulu rentrer en arrêt d'Israël ? Alors, il ne vous a pleuré pour rien, vous avez pleuré pour quelque chose jusqu'à la fin des temps. À ce point-là ! À ce point-là ! Alors, tout le... Le grave, c'est ce qu'on appelle en hébreu Kha'val al-Azman. C'est la perte de temps. C'est qu'au lieu de faire comme Dieu il te demande, pour ton bien, et pour que tu sois joyeux et que tu sois content et que tout aille bien, au lieu de dire oui, tu perds du temps. Parce que tu vas y arriver de toute façon. De toute façon, le monde arrivera à la perfection. De toute façon, c'est évident que le monde ne peut pas rester tordu éternellement. D'accord, on l'espère, on le souhaite. On veut le voir. Donc on te dit, puisque qu'est-ce que vous avez fait ? La faute que vous avez faite, c'est pas simplement de m'insulter en me disant que je veux votre mal et je vous aime pas, etc. Non, c'est que vous perdez du temps. Vous avez perdu 40 ans. Moi, je vous proposais, c'est ce que dit Moshé dans la paracha, d'ailleurs, de Nevarim, il dit, il y avait 11 jours de voyage depuis le Sinaï, où vous avez reçu la Torah, ou à l'entrée des raids Israël. Il y avait 11 jours de marche. Moi, je vous ai, je vous ai, je vous les ai fait gagner en 3 jours. En 3 jours, je vous ai accéléré le, le, le tapis volant sur lequel vous étiez. En 3 jours, vous étiez bon. Et au lieu de dire, oulala, c'est formidable, tchic tchac, on est arrivé, vous avez reculé les géants de 40 ans. Donc, c'est ça la gravité qu'on marque à Tchabéa. C'est le fait que les gens, les gens, les petits, les grands, les femmes, les hommes, les générations, les hommes politiques, les philosophes, les rabbins de Nîmes, tout le monde, ils perdent leur temps et ils souffrent. Ils souffrent au lieu de faire la chose et d'en profiter, tu traînes. C'est ça qui est grave. Les gens disent, mais la galoute, elle dure depuis 2000 ans. Mais pourquoi elle dure depuis 2000 ans ? Parce que toi, tu traînes. Regardez, aujourd'hui, c'est la barbizma de l'expulsion des juifs du gouche catif. Ah, c'est aujourd'hui ? Oui, c'était Justin Chabéa, vous vous rappelez. C'était en 2005. 2005, ça fait 13 ans. Bormizma, Mazalto. 13 ans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça montre ? Tu as perdu ton temps. Tu n'as pas compris que ça ne sert à rien. Au contraire, ça aggrave la chose. Donc on te dit, quand tu fais la volonté de Dieu, réfléchis, quand tu fais la volonté de Dieu, tu vois bien que tu n'as que des bonnes choses. Il n'a que des bonnes choses. Concrètement, l'homme n'a que des bonnes choses. Quand il désobéit et qu'il insulte Dieu, il perd son temps. Chabalaz, man. Chabalaz. C'est tout ce qu'il fait, il perd son temps. Et tu tournes autour du pot et tu vas de toute façon. Tu comprends ? Comme... Il y avait un monsieur très amusant. À l'époque, il y avait la compagnie de téléphone. Et alors les gens, ils criaient là-bas parce qu'on leur avait fait un calcul trop fort, oui. Tu comprends ? Alors je le vois là-bas, à l'époque, je le vois là-bas et je lui dis « Ah ben, ni vous criez, ni vous... » Il m'a dit « Entre 20 secondes, j'ai terminé avec eux et j'ai le sourire. » Alors je lui dis « Ben, vous avez... » Mais oui, à quoi ça sert ? Ils vont crier une heure, on se disait « C'est peut-être que le directeur. » Et de toute façon, ils vont payer. De toute façon, ils vont payer. Alors autant payer tout de suite et s'en aller avec le sourire. C'est la même chose. D'accord ? Tu fais le zouave. D'accord ? À l'échelle individuelle comme à l'échelle du peuple, nous sommes des idiots, nous traînons et après on se plaint. « Ah, j'ai mal ici et j'ai fait... » Mais oui, mais... C'est toi qui t'es mis là-dedans. Au niveau individuel, au niveau collectif. C'est vous qui vous mettez dans le problème. Donc c'est... Vous ne jouez que sur une chose, le temps. Vous essayez de gagner du temps mais en réalité, vous en perdez. C'est pour ça que c'est grave. Tu vois, Béa ? Parce que ça veut dire que les bnés israèles, de toute façon, ils sont rentrés en dérits israèles. 40 ans après. De toute façon, ils ont... Ils ont... Ils ont fait la conquête. D'accord ? Seulement, ils l'ont fait sans mon cher Abbé nous. Ils sont morts dans le désert. Qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Donc c'est embêtant. Ce qu'on appelle la perte... la perte de temps inutile. Ah, donc tu vas dire c'est très mauvais tout ça. C'est très mauvais. On comprend pourquoi Tisha Béaf, c'est pas un jour rigolo. Malheureusement, ou heureusement, peu importe, le... mon cher Abbé nous, dans cette paracha, il nous fait des... nous-nous-nous. Il nous fait des réprimandes. Nous-nous-nous. Et alors, tu aurais dit, ben voilà, s'il nous fait des réprimandes, c'est qu'on n'est pas comme il faut. Alors on t'est dit, a priori, c'est vrai que les individus, ils perdent leur temps. C'est vrai. Mais a posteriori, après coup, des fois, tu es obligé de donner le... de laisser aux gens le temps. malheureusement, il y a des gens qui comprennent au quart de tour. Il y a des gens, des enfants, des vieux, des jeunes, ils comprennent tout de suite. Mais la plupart des êtres humains ne comprennent pas du tout au quart de tour. Tant qu'ils n'ont pas pris des claques, tant qu'ils n'ont... le temps n'est pas passé sur eux, ils ne comprennent pas. Donc c'est pour ça que Bédiavade, un jour ça va se transformer en jour de joie, parce qu'un jour on va se rendre compte qu'effectivement, nous avons perdu du temps et nous sommes incapables de faire les choses rapidement. Mais malheureusement, les êtres humains, juifs ou non juifs, ils ne sont pas capables de comprendre les choses au quart de tour. C'est la nature humaine qui est comme ça. Comme on dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. C'est vrai. Quand tu es jeune, c'est rare les jeunes, même bien élevés, même bien éduqués, posés, c'est rare qu'ils soient adultes dans leur tête. En général, ils disent, moi je sais, moi je sais mieux que toi. Même les grands, les enfants gentils, ils ont toujours le sentiment qu'ils sont plus mieux que nous, ils connaissent mieux que nous. Pourquoi ? Parce que nous, on est sages parce qu'on a pris des gifles. pas parce qu'on est sages depuis qu'on est petits, c'est parce qu'on a pris des claques et qu'avec le... donc on a compris que la règle, elle est comme ça. Donc, il y a à part certains individus, hommes ou femmes, qui comprennent tout de suite une chose et qui ne perdent pas leur temps, la plupart des êtres humains, ils ont besoin du temps pour se réveiller. Donc, nous, ça exige de nous de la patience. Pourquoi les gens, ils ont des problèmes avec leurs enfants ? Parce qu'ils ne leur... ils ne leur laissent pas le temps de mûrir, ils ne leur laissent pas le temps. Tu comprends ? Donc, on te dit, c'est vrai que Dieu y veut et tu as les forces et les moyens de faire tout de suite bien, comme on te dit. C'est vrai. Comme dit le proverbe, qui est le sage ? Celui qui a eu de l'expérience. D'accord ? Il n'y a pas de sage de meilleur sage que celui qui a eu de l'expérience. En haham que balanissayon. D'accord ? Mais il y a un proverbe plus fort que ça. En haham que balanissayon c'est l'achérim. Le vrai haham, c'est celui qui prend l'exemple des autres. Il se dit, oh là là, celui-là, il a fait ça, il a pris dans la figure, je ne vais pas recommencer la même chose. D'accord ? Comme je vous l'ai dit l'autre fois, il y avait des magasins où il y a faux qui ne marchent jamais. C'est vrai ? Et vous voyez toujours un français, j'ai rassé les français, ouais, ils n'ont pas su, ils n'ont pas su gérer, moi je vais le faire. Allez hop, perd 150 000 chequels, essaye de ouvrir encore une fois. Si tout le monde a raté, tu es plus fort que les autres pour ne pas rater, il y a des seuils maudits et que rien ne se fera là-bas. il faut que ça t'a pas de comprendre. Sois intelligent avec l'expérience des autres. Pourquoi tu vas, toi, te faire brûler, rentrer dans l'eau chaude quand tu dis, ben voilà, celui-là, j'ai vu ce qu'il a fait, ou je ne vais pas tomber là-dedans. Et tu peux faire ça que si tu es vraiment rarame, fais-le à 15 ans, 16 ans, 17 ans, quand tu regardes le monde. Ne commence pas à dire, ouais, vous êtes tous des idiots, vous allez voir moi ce que je vais faire. Non, tu as 16 ans, ne perds pas ton temps. Regarde, les générations devant toi, ils ont fait tous pareil. D'accord ? Donc c'est sûr qu'a priori, un enfant, ou un adulte, ou un homme ou une femme, a priori, on te dit, sois intelligent, ouvre le livre, vois ce qu'il faut faire, et c'est tout. Ne perds pas ton temps. A priori, ça doit être comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si l'être humain, il a besoin du temps pour se réveiller ? D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on te dit, c'est vrai que Tisha Béam, c'est la fête, c'est le deuil des gens qui n'ont pas compris la perte de temps. C'est un deuil, c'est triste d'avoir perdu 40 ans, pourquoi faire ? Parce qu'on a gagné de plus. On a gagné de plus que pendant 40 ans, ils sont devenus plus intelligents. Donc c'est les deux choses. D'accord ? C'est pour ça que, pour donner un exemple qui nous touche de près, d'accord ? Les gens, ils disent, le rabbi en 91, il a lancé la campagne, le machia va venir, tatatatata, bah sauf, chum d'abar, au contraire, ça s'est aggravé comme il faut. Alors c'est quoi ? C'est une embrouille. Mais pas du tout. A priori, on te propose, d'accord ? On te propose de gagner du temps. On te propose, d'accord ? La porte royale avec le tapis rouge. Mais si tu es bête et que tu veux prendre des claques, on ne peut pas t'empêcher. Qu'est-ce qu'il y a ? Le âme Israël, il est... C'est écrit d'ailleurs dans la paracha qu'on lit à Tchirbeav, va être un âne. Il y a écrit là-bas Am Chacham Benavon. Je croyais que vous étiez un peuple intelligent et sage. Navon, ça veut dire qu'il y a de la tevouna, de la sagesse, qu'il y a la chokhmat chahil, sagesse de la vie. Je croyais que vous étiez un peuple de Chacham Benavon, mais vous êtes des idiots. Dieu nous dit comme ça le jour de... On va être un âne dans la paracha qu'on lit. Vous êtes des idiots avec tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez... Vous auriez pu prendre de la morale où on n'est pas prise. La nuque dure. Donc la même chose, quand tu dis « Ah, l'ami, pourquoi il a lancé dans la campagne ? » Ça a foiré. Mais il est obligé de proposer. Il te propose. Ben, va qu'à chat. Rentre dans le salon, tout est prêt. « Ah non, non, je n'ai pas envie. C'est chaud. C'est froid. C'est chaud. On ne sait pas le truc. Il y a du l'air conditionné. Je n'ai pas mon manteau. Je n'aime pas la chouchouka. Je préfère le gefelte fiche. Mais rentre. Après, on te servira ce que tu veux. Mais au moins, assieds-toi et prends ta place. Comme le peuple juif, il n'est pas très malin sous ses herbes, il comprend très bien les théories. Ah, ça. Les théories, chapeau. Mais dès que ça le touche à lui, il plonge. Donc on te dit « C'est comme ça. La vie, elle est comme ça. » Et donc ne viens pas accuser les sages et les rabbis et les prophètes et les trucs de t'avoir embarqué dans un truc. Ils n'ont voulu t'embarquer que dans des choses bonnes. Maintenant, qui choisit, qui décide, nous. C'est nous. C'est le âme Israël qui décide de son avenir. Donc c'est pour ça qu'on te dit bien que Tishabéab a priori soit un jour triste puisqu'un jour on a signé qu'on était les spécialistes de la perte du temps. Perte de temps. On dit malgré tout il faut savoir que les êtres humains ils ont besoin de mûrir pour que les choses soient faites comme il faut. Et alors quand ça tombe le 10 justement quand le 9 est Shabbat tout ça on peut le gagner d'un coup. On peut traverser tout le parcours sans avoir besoin d'en baver. question ? Non mais ce que je trouve étonnant c'est qu'avec les deux temples ça n'a rien changé. Avec les deux temples ? Ils ont quand même fait Tishabéab. Oui bien sûr. Même au deuxième temple ils faisaient Tishabéab du premier discrètement parce qu'il y avait le deuxième. Ils ne pouvaient pas quand même dire comme si de rien n'était. Mais ils savaient que c'était un deuxième temple comment on dit temporaire passager. Donc il y a effectivement une... Ça s'a pas annulé quoi le premier temple Tishabéab. Ah non mais sûr. On n'a pas annulé Tishabéab. Eh non. Il n'y a que le machia. Il manquait des choses dans le deuxième temple il y avait les grecs qui sont arrivés après les romains donc c'était pas très c'était pas tellement mieux le deuxième temple c'était au contraire bien descendu. Il y a eu les sectes qui ont commencé et les assimilations et les mariages mixtes etc. C'était pas très aïe 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 Donc tout ça devait se passer mais tout le problème c'est que tu aurais pu le faire en vitesse rapide. On aurait pu tout comme on voit au cinéma tu peux faire un truc en vitesse rapide. Tu n'as pas envie de voir des scènes pendant trois heures au cinéma le début et la fin allez hop à table. Tu peux gagner du temps et on t'envient donc c'est les phénomènes oui il va arriver tout doit se passer mais c'est à toi d'aller plus vite. D'accord ? Voilà donc Bézrat Hachem Je vais vous poser une question quand Shabbat et le 9 av et le jeûne sont dissociés quand il y a Shabbat C'est nous quoi c'est cette année oui voilà alors il y a le Midrash qui raconte que le Mashiach il est né le jour juste à Tijabeah voilà alors on devrait fêter la naissance du Mashiach qui a en plus a été présent pendant les 2000 ans on devrait fêter son anniversaire et en plus ce jour-là il y a toutes les forces de la naissance qui sont au cinéma hyper-puissant c'est la même chose voilà absolument quand j'étais au Hichouv on me demandait tout le monde je venais à peine d'être convertie je me sentais toute petite la théritique de la Midrashah et tout le monde venait me demander de les bénir parce qu'on m'a dit c'est ce qu'on m'a raconté que toutes les forces de la vie de la personne sont renouvelées ce jour-là donc si toutes les forces de la vie du Mashiach sont renouvelées le 9 av qui est Shabbat c'est un jour explosé voilà en même temps c'est le plus bas du plus bas niveau qui est et en même temps c'est le tremplin pour remonter c'est pour ça que le Khida d'ailleurs pour le reciter le Khida il disait quand je quand je voyais ces femmes qui après-midi commençaient à nettoyer la maison et préparer les salades pour le soir j'étais scandalisé et alors il disait non parce que le Mashiach bien sûr qu'il y a eu le temple qui a été détruit mais en même temps le Mashiach il est né ce jour-là donc en même temps que tu descends le plus bas tu ne peux que remonter et c'est pour ça que le Midrash il dit que c'est un arabe d'ailleurs c'est intéressant que c'est un arabe un arabe il a une vache il entend la vache hurler il dit aux juifs votre temple a été détruit après il entend la vache qui hurle une deuxième fois il dit mais oui il est en train d'être reconstruit c'est intéressant donc le Midrash il dit c'est un arabe ça aurait pu être un grec ou un romain non c'est un arabe ça veut dire que ça veut dire que ils sont dans le dans l'accueillivance pour nous prévenir que le Mashiach va venir moi j'ai une question pour revenir aux forces des mal des toilettes est-ce que c'est bien ou pas bien de laisser des habits dans les toilettes ou si c'est la salle dedans en même temps non mais c'est pour ça c'est pour ça que non par exemple moi j'ai si vous lavez les mains vous fermez le aujourd'hui c'est pas comme les toilettes à l'époque où tout est à l'air aujourd'hui il y a une cuvette avec un couvercle etc quand vous couvrez vous fermez ça n'a pas la force des toilettes d'avant ça ne porte pas des mauvaises trous sur les habits non mais pour la plupart du temps les gens se servent des toilettes pour mettre des médicaments et des maquillages et des choses comme ça ça n'a pas la force d'avant non mais il y a des serviers pardon il y a des serviers voilà c'est ça il y a des choses neutres non ce qu'il ne faut pas c'est qu'il y ait de mettre des aliments les aliments la nourriture c'est pas bon dans les toilettes mais le reste c'est pas grave mais ce juif dont vous parliez qui parle avec l'Arab quand il a été voir cet enfant la mère a dit comment il s'appelle Ménachem donc nous on devrait retenir ça que c'est un jour de consolation c'est pour ça qu'on l'appelle Ménachem le moi le père consolateur Ménachem pourquoi on a retenu en fait que le côté de dévastation et de destruction oui vous avez raison il faut retenir les deux exactement le troisième temps qui était le but le troisième temps parfait ne pouvait exister que les deux possibles qui ont été détruits moi ça me peine ça me jure donc vous avez vous avez parfaitement raison il faut marquer le côté positif de Tchabéaf surtout s'il tombe le 10 je vous remercie de votre attention je vous souhaite un bon de bonnes vacances et que ma chère vienne avant